bonjour à tous et bienvenue dans ce course à tort dédié aux champignons donc je suis guillaume lopez et je vais avoir l'honneur de vous accompagner au travers de ce périple pour vous faire découvrir le monde fantastique des champignons alors quand je vous parle de champignons probablement que certains d'entre vous ont cette idée de la balade en famille avec peut-être papy ou mamie pour aller chercher des cèpes mais peut-être que d'autres ça éveille quelque chose de plutôt négatif vous pensez peut-être aux mycoses de pied vous pensez peut-être à des bolets de satan aux trompettes de la mort ou bien même aux rondes sorcières c'est vrai qu'il ya un vocable autour des champignons qui est quand même assez peu attrayant qui tourne souvent autour de la mort on a aussi cette image du champignon du décomposeur de celui qui va venir recycler la matière et donc on a tendance à un petit peu et bien dégrader la fonction des champignons dans notre monde et pourtant le règne fongique et c'est ça que j'aimerais vous transmettre c'est un monde qui est absolument passionnant et qui regorge de fait plus impressionnant les uns que les autres donc dans ce cours sur les champignons j'aimerais avec vous adopter une approche qui est innovante cette approche c'est une approche qui ne date pas d'aujourd'hui mais qui date d'hier c'est l'approche du temps de newton c'est l'approche de la philosophie de la nature alors la philosophie de la nature c'est le fait que avant la science moderne avant cette science qui détermine tous les éléments et qui vient triturer les choses pour en extraire des petits fragments qui vient regarder quelle est l'interaction entre l'élément a et l'élément b sans considérer forcément le tout et bien avant cette science là il y avait une approche qu'on appelait la philosophie de la nature et la philosophie de la nature c'est quelque chose de complètement différent parce que la philosophie de la nature va considérer beaucoup plus le global le philosophe de la nature c'est quelqu'un qui se balade dans la nature et qui observe des faits et en observant des faits il va chercher à en déduire une conclusion je dis souvent que dans la nature c'est l'inverse de l'école à l'école on pose une question et il faut en chercher la réponse dans la nature c'est l'inverse la nature donne la réponse il va falloir chercher la question et donc c'est tout l'intérêt de cette approche de la philosophie de la nature parce que on va avoir une approche beaucoup plus globale et cette approche global là c'est quelque chose qui nous vient d'un héritage grec qui est fort dans la langue française c'est l'héritage du logos au commencement était le verbe disait la bible et bien le logos en grec c'est exactement ça c'est le verbe c'est la manière dont le monde s'ordonne et donc on a des mots dans la langue française comme le mot intelligent qui vient de inter entre et logo relié donc relié entre c'est comprendre la cause des choses et cette cause des choses elle est illustrée à travers le mot qu'on appelle l'arc et clark et c'est un préfixe qu'on va retrouver dans la langue française dans plein de mots comme archange donc archange c'est le messager l'angelo c'est messager donc le messager du commencement on va retrouver ça également dans architecture ou encore dans archéologie et donc ces deux mots architecture et archéologie nous donne une bonne idée de ce que veut dire le suffit le préfixe arché le préfixe est arché c'est à la fois l'origine et l'ordre c'est à dire que à chaque fois que vous allez comprendre l'origine de quelque chose vous allez comprendre également l'ordre que cela établit parce qu'il y a une relation de cause à effet sur toutes les choses qui se produisent dans le monde matériel on a tous appris en cinquième au collège cette fameuse phrase de la voisier qui dit que rien ne se perd rien de secret tout se transforme et qui illustre bien finalement le fait que dans le monde de la matière et bien il y a toujours une relation de causalité il y a toujours un élément qui va engendrer de multiples causes et donc avec cette approche de la philosophie de la nature finalement on va chercher à faire travailler notre intelligence on va chercher à comprendre les causes et les conséquences que vont avoir ces causes et on va se rendre compte que le monde fongique est absolument central dans les causes de notre monde actuel en fait sans les champignons la vie sur terre telle qu'on la connaît serait absolument impossible et dans ce cours je vais vous présenter plein d'histoires naturelles je vous racontais plein de faits de notre histoire des faits qui datent d'il ya des millions d'années mais aussi d'il ya quelques milliers ou encore des faits extrêmement moderne qui implique les champignons et qui ont lourdement impacté notre quotidien donc je serais très très ravi je serais vraiment ravi de pouvoir avec vous découvrir ou en tout cas dialoguer 1 on va parler aussi du dialogue le dialogue c'est le dia logo c'est à dire qu'il y a deux logos qui s'affrontent ou en tout cas qui se frictionne pour se polir mutuellement et ça c'est une idée qui nous vient également de socrate avec sa philosophie de la maïeutique l'accouchement de la vérité par justement cette friction dans le dialogue et le fait de ne faire de faire émerger finalement la vérité à l'intérieur des gens et donc ce que j'aimerais vous transmettre dans ce cours c'est vraiment ces questionnements des choses pour lesquelles vous n'allez peut-être pas être d'accord on est sur une démarche qui est à la fois scientifique rigoureuse et en même temps avec une évocation du grand tout une évocation de l'écologie globale pour lesquels on ne peut pas avoir de certitude et donc j'espère que et bah c'est non certitude vont également faire émerger chez vous des questionnements des frictions et puis permettre de faire avancer finalement ce sujet des champignons donc on va voir que les champignons c'est également une question métaphysique finalement donc dans cette idée de philosophie de la nature et d'appréhender la nature par l'observation j'aimerais qu'on parle déjà d'un point fondamental le point fondamental c'est la forme du champignon alors on a tous cette image a priori d'un champignon comme ce petit cette petite chose qui émerge du sol mais la véritable forme du champignon c'est le mycélium et le mycélium c'est un réseau qui va s'étendre dans le sol et qui va avoir cette forme abus arbusculaire cette forme de réseau et donc en explorant un petit peu cette forme eh ben on se rend compte que l'utilisation de cette forme finalement c'est une forme qui va être très à même d'explorer de distribuer et d'échanger et donc la forme de réseau la forme arbusculaire va avoir cette capacité d'augmenter la surface de contact entre deux milieux c'est le cas par exemple pour les feuilles des arbres qui vont augmenter la capacité de surface entre l'atmosphère avec lequel l'arbre va capter le co2 échanger aussi de l'eau transpirer et puis absorber aussi l'oxygène mais également c'est la forme c'est la forme de nos alvéoles pulmonaires par exemple qui vont avoir cette même fonction d'échanger avec le milieu atmosphérique donc c'est intéressant d'observer que cette forme de réseau en fait permet de créer de multitude points d'accès entre des points a et b et ça va permettre de fluidifier finalement l'échange entre entre les acteurs donc quand vous allez avoir un réseau vous allez avoir un échange qui va s'effectuer de manière beaucoup plus fluide entre les acteurs et c'est un petit peu la révolution d'internet on se rend tous compte aujourd'hui qu'avec internet la connaissance circule de manière beaucoup plus rapide beaucoup plus fluide et finalement cette observation j'aimerais qu'on aboutisse à ce constat que la forme de réseau finalement elle permet de gérer la contrainte de temps et d'espace et ça c'est des questions aussi qui sont très très métaphysique parce que vous savez que Socrate disait que finalement notre monde c'est le monde qui va advenir le monde de la matière c'est le monde qui va advenir c'est un monde qui en perpétuelle évolution et il mettait ça en perspective avec pour lui le vrai monde qui était le monde des essences le monde des pensées et le monde des pensées c'est un monde qui est instantané c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'écoulement de temps c'est un monde dans lequel et bien le temps ne s'écoule pas parce qu'il n'y a pas de notion de temps et donc lorsqu'on va gérer de manière efficace la distance physique et le temps qui nous sépare de deux acteurs on a quelque chose qui est absolument est absolument efficace absolument incroyable pour le développement l'accélération la catalyse comme on dit en biologique donc la catalyse c'est le fait par exemple des enzymes c'est le fait d'accélérer l'issue d'une réaction sans l'altérer donc c'est le fait de d'aller plus vite finalement et on se rend bien compte en observant le vivant que le vivant accélère les choses et ça on en reparlera un petit peu dans la chronologie chronologie de l'évolution du monde et de l'émergence de la vie sur la planète mais donc cette forme de réseau elle est absolument primordiale et ça ça rejoint déjà notre premier point de l'ark et c'est à dire qu'on va avoir une forme qui est à l'origine finalement de l'accélération des choses et donc de l'émergence de la vie sur terre et pour continuer un petit peu dans cette dans cette philosophie finalement du monde fongique cette philosophie du mycélium que je viens de vous présenter eh bien j'aimerais bien qu'on qu'on s'attarde un petit peu sur un symbole un symbole qui peut vous paraître un petit peu mystique un petit peu étrange ou en tout cas dont la symbolique a été fondamentalement oublié dans notre époque c'est le triskel alors la triskel vous l'avez tous vu ce symbole c'est un symbole qui est fait de trois spirales et trois spirales c'est intéressant parce que ça parle de la trinité or aujourd'hui dans notre analyse du monde eh bien ce qu'on voit c'est qu'on parle beaucoup du règne animal on parle beaucoup du règne végétal et finalement un des piliers de notre vie sur terre c'est le règne fongique et ce règne fongique est un oublié de cette biologie moderne je pense que rares sont ceux d'entre vous qui ont eu la chance de faire un petit peu de mycologie que ce soit en classe de svt en 5e ou même dans vos études supérieures vraiment peu de personnes ont entendu parler du règne fongique et de la manière dont il opère pour bien faire émerger la vie sur terre et donc on voit déjà là qu'il ya un problème parce que on a un petit peu une dissymétrie on sait que le chiffre 3 c'est un chiffre de stabilité c'est un chiffre d'ancrage lorsque vous avez un très pied avec donc trois pieds vous avez la certitude d'avoir une stabilité qui s'opère lorsque vous avez une chaise à quatre pieds vous pouvez avoir quelque chose qui va être un petit peu bancal mais non la trinité c'est vraiment la stabilité parce que même si vous avez un pied plus court de l'un et de l'autre vous allez arriver à cette capacité de stabiliser donc si on a une vision du monde uniquement basé sur le règne animal et sur le règne végétal on a une une vision du monde qui est déséquilibré et donc il va falloir rééquilibrer finalement cette vision du monde en parlant un petit peu du règne fongique donc encore une fois tout l'intérêt de ce cours de vous parler des champignons donc ça c'est le premier point ensuite dans le triskel on va observer aussi une dualité et cette dualité là elle vient du fait que si vous prenez les spirales de manière individuelle elle tourne dans un sens qui est un sens horaire et si vous prenez l'intégralité des trois spirales vous pouvez observer qu'elles vont tourner dans un sens anti horaire et donc ça c'est vraiment fondamentalement cette dualité du monde le fait qu'il y ait un petit peu une systole et une diastole donc systole et diastole c'est les mouvements cardiaques c'est les pulsions cardiaques un mouvement de contraction et un mouvement d'expansion et donc ces deux forces et deux dynamiques inhérentes au vivant se retrouvent également dans le triskel ensuite vous avez aussi l'unité dans le triskel puisque vous avez une forme qui est entourée d'un cercle et donc la circularité on sait que c'est quelque chose qui est absolument important pour les civilisations originelles qui voyaient donc dans la circularité l'écoulement des années d'ailleurs on parle d'années parce que étymologiquement parlant eh bien on parle aussi d'anneaux à nos années c'est la même racine et cette cette unité finalement qu'on va retrouver dans le cercle c'est aussi un symbole d'harmonie donc quand on a une unité on a quelque chose de l'ordre de la présence on a quelque chose de l'ordre du calme vous pouvez observer par exemple dans les cyclones que vous avez le fameux oeil du cyclone où finalement les choses sont calmes et bien c'est pour ça que dans les philosophies bouddhistes zen shaolin on appelle à la méditation on appelle à se recentrer sur soi parce que le fait de se recentrer sur toi de ne faire qu'un finalement avec son corps et ses sensations va nous permettre d'atteindre un petit peu ce calme cette paix intérieure et donc dans une optique un peu new age on parle d'être aligné de ressentir un petit peu toutes les choses qui se passent autour de nous et en même temps de se recentrer sur elle la dualité donc on en a parlé un petit peu précédemment mais dans la dualité il ya également cette notion finalement de dialogue et est donc c'est un symbole qui me paraît absolument indispensable de se réapproprier le triskel et c'est un symbole qui on va voir fait référence à des choses absolument incroyables de l'histoire de l'humanité puisque le triskel ce serait un symbole qui aurait effectivement été découvert pendant un trip sous champignon et on va voir que les peuplades originelles étaient pas sans reste dans la consommation de champignons et de substances en théogène qui encore une fois on va faire un petit peu d'étymologie mais en théogène c'est ça vient de théo théo c'est dieu c'est le principe divin en théo en c'est le principe qui veut dire à l'intérieur donc en théo un dieu à l'intérieur et gène c'est le fait de générer donc une substance en théogène c'est une substance qui va générer un dieu à l'intérieur de vous et bah si on continue encore le raisonnement on arrive à théo broma cacao théo broma cacao c'est le nom latin pour la plante de cacao et donc les indiens les incas considérer le cacao comme une nourriture divine et donc théo broma théo dieu broma la nourriture la nourriture divine le cacao d'où l'usage un peu rituel du cacao et la sacralisation de la plante donc on va parler maintenant de cette principe de trinité et voir comment ça s'applique un petit peu à notre monde réel et pour ça j'aimerais vous présenter un principe qui est absolument incroyable et je comprends vraiment pas pourquoi on n'en parle pas dans les cours de biologie parce que pour le coup ça c'est de la biologie pure et dure c'est quelque chose qui est de la science sonnante et trébuchante c'est que on nous parle toujours des interactions de compétition de prédation de parasitisme comme des choses fondamentalement négatives et en fait si on prend un petit peu de recul et qu'on se rend compte qu'on regarde les choses un petit peu plus loin on va se rendre compte que en fait c'est quelque chose qui est absolument beau et essentiel au fonctionnement du vivant et donc on parle aujourd'hui de compétition circulaire lorsqu'on va avoir trois acteurs trois acteurs vous vous souvenez trois c'est le chiffre de la stabilité on va se rendre compte que dans des interactions négatives si elles sont faites avec trois acteurs et bien on va avoir une capacité de faire émerger quelque chose de cette de cette interaction donc pour vous expliquer et vous imager finalement cette compétition circulaire j'aimerais que vous vous représentiez une boîte de pétri donc une boîte de pétri vous savez c'est ces petits pots en verre ron qu'utilisent les scientifiques dans les laboratoires et donc on va mettre sur cette poêle cette boîte de pétri une solution nutritive dans laquelle on va insérer des bactéries il va y avoir trois populations bactériennes la population la première population bactérienne c'est une bactérie qui n'a rien de spécial si ce n'est qu'elle utilise l'intégralité de son énergie pour coloniser le milieu donc elle va avoir un avantage compétitif inhérent au fait que l'intégralité son énergie va être mise au fait de coloniser le milieu maintenant si vous rajoutez un deuxième acteur dedans et que cette fois ci ce sera une bactérie qui elle va sécréter une substance toxique vis-à-vis du compétiteur bah là vous avez la vision linéaire classique dans nos sociétés c'est à dire de regarder deux éléments donc ça c'est la vision scientifique on va dire la plus classique quand vous avez une étude scientifique qui va être faite on va chercher à isoler deux éléments et à re et à regarder exactement comment est-ce que un élément interagit avec un autre et finalement on va se rendre compte que c'est une notion qui est très très biaisé parce que si vous regardez juste ces deux populations bactériennes là bien il est évident que la population bactérienne qui va utiliser une partie de son énergie pour fabriquer un poison va avoir le dessus sur la bactérie qui va simplement chercher à coloniser le plus rapidement le milieu et pourtant si vous ajoutez dans cette boîte de pétri une troisième population bactérienne une population bactérienne qui va fabriquer un antidote au poison de la précédente et bien vous allez obtenir quelque chose qui s'apparente un petit peu un pierre feuille ciseaux c'est à dire que vous avez vous allez avoir chacune des populations bactériennes qui va gagner sur l'autre et donc vous allez avoir un équilibre qui va se créer dans votre boîte de pétri tout simplement parce que effectivement la bactérie qui va utiliser l'intégralité de son énergie pour coloniser le milieu va perdre contre celle qui va fabriquer un poison mais celle qui va perdre un poison va perdre contre celle qui va fabriquer un antidote et au contraire celle qui va fabriquer un antidote va utiliser une partie de son énergie pour fabriquer un antidote contre un poison qui n'existe pas si elle était simplement mise en relation avec une bactérie prolifique et donc elle perdrait contre cette bactérie prolifique donc on voit bien ce jeu des forces ce triptyque qui s'opère et on va se rendre compte que c'est quelque chose qui se perd tout le temps dans la nature et qui va être absolument intéressant d'observer de ce temps ce jeu des forces entre les animaux les plantes et les champignons donc pour finir sur cette enfin pour continuer notre raisonnement finalement dans cette partie d'introduction j'aimerais vous parler un petit peu de pop culture et vous parler de cette notion de EIWA donc si vous avez tous vu le film avatar vous êtes au courant de ce qu'est EIWA donc vous avez cette connexion des navis avec leur planète sous la forme de cette chose qui unifie finalement toute la conscience de leur planète et ils ont la capacité finalement de se connecter de manière sensorielle avec les animaux avec toutes les choses de leur planète et donc EIWA c'est quelque chose qui est inhérent au folklore à la culture des navis et finalement on se rend compte qu'aujourd'hui avec les champignons avec les mycorhizes on va retrouver finalement cette connexion également de toutes les choses de la planète avec EIWA donc finalement EIWA existe également sur notre planète et ça c'est quelque chose qu'il faut se réapproprier parce que on sera pas capable de défendre notre planète de défendre notre beau vaisseau planétaire sans être conscient de l'interconnectivité des choses et à une époque où on parle abondamment d'écologie avec beaucoup de greenwashing etc c'est important d'aller au fond des choses pour vraiment les comprendre donc pour vous dire un petit peu le champignon c'est un être qui est extrêmement sensible il ya eu plein d'études il ya eu des études qui ont montré par exemple que le mycélium réagissait aux stimuli de musique c'est à dire que vous aviez des peuplades qui effectivement pour fêter les récoltes faisait des rites fêter au solstice etc la générosité de la nature et probablement que ces peuplades là effectuer des champs folkloriques etc et on pourrait considérer ça à tort comme quelque chose de purement de purement païen de quelque chose dénigré finalement ces pratiques et aujourd'hui la science moderne et ben finalement d'une certaine manière confirme que la gratitude la reconnaissance envers la nature par cette action de faire de la musique de chanter de danser à un impact réel sur le mycélium et le mycélium on va voir nourrit tous les organismes de cette terre donc il ya un vrai impact à être dans la gratitude vina vis-à-vis de la générosité de la nature également le mycélium il va être sensible à la présence ou non de nourriture et il va complètement changer sa forme en fonction des pathogènes en fonction de la présence de nourriture en fonction justement de cette musique et et ça c'est quelque chose qui est absolument incroyable parce que imaginez vous 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 n'allez pas avoir une jambe qui va vous pousser en plus parce que votre le début de votre vie a commencé par marcher 100 km par jour c'est impossible et ben le mycélium c'est le cas le mycélium va réagir à tous les stimuli de son environnement et donc on imagine bien que la manière dont on traite notre planète aujourd'hui n'est pas forcément favorable à l'épanouissement de ce mycélium qui cristallise la conscience de notre planète donc où est ce qu'on va aller dans ce cours où est ce qu'on va aller où est ce que toutes ces notions philosophiques vous nous emportez eh bien j'aimerais vous parler un petit peu du plan de ce qu'on va aborder dans ce cours avec sator et j'espère que vous allez y prendre part et donc on va parler donc effectivement de la philosophie du mycélium comme on vient de le faire on va parler également de la physiologie du champignon pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce qu'est réellement un champignon en dehors du fait de produire ses fruits en fait on appelle ça un sporophore un sporophore c'est l'équivalent d'une fleur finalement chez une plante c'est cette structure qui va être complètement éphémère et qui va permettre aux champignons de se reproduire et ben nous c'est de ces sporophores là dont on a le plus conscience et qu'on imagine être le champignon et bien j'aimerais déconstruire ce mythe en vous parlant de la physiologie et de l'écologie du champignon ensuite on va aborder toutes ces histoires naturelles plus folles les unes que les autres au sujet des champignons et on va se rendre compte que le champignon impacte absolument tout dans notre quotidien on va parler d'émergence de l'agriculture et du monde fongique on va parler également de coévolution humaine et des champignons dans laquelle on va bien évidemment parler des antéogènes et des champignons magiques et puis j'aimerais aussi qu'on aborde le côté préservation du monde fongique avec les micothèques donc micothèques les micotechnologies les technologies du champignon et tout l'impact que cela pourrait avoir dans notre société de demain et en même temps se rendre compte que cet impact à prévoir du monde fongique est absolument corrélé à notre capacité à préserver la diversité fongique et donc j'aimerais parler aussi de micothèque comme une bibliothèque c'est à dire la nécessité et bien de préserver un patrimoine génétique des champignons pour le bien de notre civilisation dans le futur on va aussi parler d'une partie que j'aimerais nommer what the fungus donc pour pour un petit peu what the fuck et ben finalement on va parler de what the fungus w tf pour parler un petit peu des super pouvoirs des champignons et de la manière dont ils peuvent nous aider au quotidien au travers d'herboristerie de médecine finalement et puis également de l'impact qu'ils peuvent avoir donc sur sur notre qualité de vie etc donc le fait de se connecter comme ça avec le monde fongique et de comprendre la manière dont il a dont il agit et bien finalement je pense que ça va nous rendre une forme d'humilité or l'humilité ça peut paraître quelque chose d'un petit peu obsolète dans une société où on a l'impression qu'il faut paraître être fort etc au quotidien et pourtant je pense que il ya quelque chose de très beau et de très chevaleresque dans l'humilité parce que finalement c'est l'humilité qui va nous permettre de nous mettre au service d'une cause qui nous dépasse or comprendre la philosophie du mycélium c'est comprendre l'interconnectivité des choses et de comprendre qu'il ya effectivement des choses qui nous dépassent et que ces choses qui nous dépassent là sont tellement belles que c'est absolument nécessaire de se mettre au service finalement on nous vend aujourd'hui avec une philosophie assez progressiste le fait de devoir trouver des solutions devoir trouver des solutions et pourtant et pourtant les solutions elles sont là les solutions elles sont là et je pense que fondamentalement l'humain doit orchestrer la vie sur terre or orchestrer étymologiquement parlant ça nous invite à faire danser l'étymologie d'orchestrer c'est faire danser et donc faire danser ça veut dire que les choses sont là les choses sont présentes et nous on a juste à les mettre en mouvement et le fait de se mettre au service finalement permet de mettre les choses en mouvement les solutions sont déjà là mais il n'y a plus qu'à les mettre en mouvement donc étudier le champignon ça redonne du sens à notre vie parce que ça nous incite finalement à comprendre cette circularité donc en anglais vous savez que on dit it makes sense quand quelque chose fait sens finalement et le fait de faire sens c'est quelque chose quand on y réfléchit de très puissant parce que on est dans une société finalement où on perd un petit peu le sens des choses on a ces bullshit job des gens qui vont au travail qui savent pas exactement pourquoi qu'on l'impression d'être au service de quelque chose qui est complètement délétère et donc le fait de comprendre finalement le sens des choses le sens de la vie la manière dont elle opère c'est quelque chose qui est à la fois transcendantale et qui nous permet de nous mettre au service d'une chose qui nous dépasse et ça ça fait beaucoup de sens lorsqu'on comprend l'origine du monde donc c'est absolument pour moi nécessaire d'étudier les champignons parce que ça nous permet de trouver un point qui nous rassemble on est tous unis dans le mycélium fongique et ça arrête un petit peu ces plans de clivage qui sont finalement prônés par le matérialisme et le marketing à outrance on cherche toujours une manière de vous dire que finalement si vous n'êtes pas heureux c'est parce que il ya quelque chose qui vous manque et finalement le mycélium lui vous dit que non vous avez tout tout est déjà connecté dans le réseau et il suffit juste de faire danser les choses avec cette philosophie d'orchestrer d'orchestrer comme le fait les champignons orchestrer la vie sur terre c'est à dire faire danser et donc je pense que étudier les champignons nous invite à remettre de la beauté de la cohérence et du sens dans notre quotidien et j'espère pouvoir vous transmettre un petit peu cette philosophie au travers de ce cours